bonsoir à tous et à toutes mon propos ce soir c'est déjà de répondre à un premier petit buzz que je peux entendre mais qu'est ce qu'ils font là microsoft c'est pas une boîte open source donc je vous confirme toutefois ce que je souhaitais partager avec vous ce soir c'est les actions que l'on mène dans le sens d'une meilleure ouverture de notre offre d'une collaboration avec les communautés et avec l'écosystème open source dans son ensemble et cela c'est aussi pour quelque part expliquer ou justifier notre présence pour la troisième année consécutive en tant que sponsor de l'open world forum nous en sommes très honorés et est très content si avant de avant de rentrer dans le sujet je voulais faire un tout petit un tout petit mouvement arrière si je puis dire et de remettre un petit peu la perspective du marché et de l'évolution du monde tel qu'on le voit tous autant qu'on est dans la salle j'ai repris pour ça une photo que j'aime bien en ce moment qu'on aime bien en ce moment qui est n'importe quel événement et là on peut imaginer un concert peut-être les pink floyd pour ceux qui ont les cheveux désonnant comme moi et et dans lesquels l'expérience c'était le briquet et aujourd'hui l'expérience c'est les smartphones et les smartphones que vous avez dans la main dans lesquels quelque part on est en train de prendre des photos de partager de communiquer avec ses amis de lire ses mails probablement de collaborer et bref tout ça pour dire que on voit une évolution dans le monde vers le cloud et vers ce fameux internet of things puisqu'on prévoit en 2020 je crois plus de 30 milliards d'objets connectés et sur lequel globalement notre notre propos par rapport à ça c'est vraiment et notre notre engagement si je puis dire c'est d'évoluer vers un monde de device et service device sans aucune sans aucune précision c'est tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut on est en train d'inventer dans les différents dans les différents mondes qui nous qui nous occupe et service et derrière service c'est cloud donc notre stratégie elle est clairement cloud chez nous le cloud il peut être privé public mélangé entre les deux hybrides on a beaucoup parlé aujourd'hui il s'appelle windows windows azur mais mais globalement par rapport à ça vous allez me dire où est l'open source l'idée c'est que le mot clé si je puis dire où le déclencheur c'est la vitesse je revenais tout à l'heure sur les aspects communication le 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 facteur clé aujourd'hui c'est la vitesse la vitesse à laquelle on va pouvoir réaliser sa première application on parlait tout à l'heure de formation ou sa nouvelle application la vitesse à laquelle on va pouvoir déployer sa nouvelle application marketing si on a une opération à faire sur les réseaux sociaux bref c'est comment avec cette accélération internet on est capable de couvrir l'ensemble des plateformes l'ensemble de ces devices et d'être tout market si je puis dire le plus rapidement possible donc forcément dans ce cadre là bien évidemment on peut avoir un catalogue et une offre de produits qui s'appelle les produits microsoft les langages microsoft mais il ne serait pas réaliste d'ignorer l'ensemble de l'écosystème des langages l'ensemble de l'écosystème des plateformes qui existent et clairement les actions qu'on a menées depuis la bonne dernière dizaine d'années a été de faire des progrès dans ce sens là de collaborer et de travailler avec les communautés ou avec les organisations open source qu'elles soient éditeurs de logiciels ou acteurs fondations vous avez un petit visuel là mais qui a la prétention de résumer un petit peu le sujet mais qui illustre un petit peu la manière dont on est capable aujourd'hui de s'engager à la fois au niveau des équipes produits peut-être même parfois de tuer nos propres produits pour s'aligner avec un produit ou un framework qui sort sur le marché je pense à adou par exemple c'est clairement un choix qu'on a fait qui est de d'arrêter nos propres développements pour s'aligner avec ce qui était en train de déclore sur le marché c'est aussi des organisations spécifiques qu'on a créé comme open tech que vous voyez sur la sur la droite qui est capable de fonctionner au rythme des communautés c'est aussi s'adapter au rythme de fonctionnement de 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 afin de pouvoir supporter l'ensemble de ces développements qui vont pouvoir permettre dans ce cloud justement de certes pouvoir utiliser potentiellement des technologies microsoft si c'est le choix qu'on en fait mais aussi si on a nos si on a ses propres compétences ses propres des investissements ses propres développements ses propres framework de les réutiliser et de pouvoir les accélérer et de les faire atterrir sur le sur le cloud donc si je prenais quelques mots clés ou quelques exemples rapidement l'idée c'est à la fois de fournir les kits de développement qui permettent à quelqu'un de porter son application très rapidement à la fois sur android à la fois sur ios à la fois sur windows phone pour les quelques uns qui en ont et toujours de l'appuyer sur le cloud donc comment je peux à un moment donné sortir mon application le plus rapidement possible on a besoin on a des gens qui sont qui supportent des plateformes qui ne sont pas les nôtres l'action qu'on a mené avec les différents acteurs concernés c'est de faire en sorte que ces kits soient disponibles de manière à accélérer la rapidité offrir de la productivité c'est vrai aussi sur tous les les piles logiciels que vous pouvez trouver sur les sur le cloud que vous soyez joomla note js que vous développiez en python tout ça vous permet potentiellement de le faire atterrir sur le cloud microsoft je voulais prendre un exemple mais c'est tout à l'heure je disais comment on peut aller rapidement sur sur une application on a on a mis en place là pour pour open world forum une application social cloud qui a qui 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 monitore un peu votre tweet donc on va essayer de partager un peu les visuels autour de ça demain cette application elle est bien évidemment sur notre cloud elle a toutefois le bon goût d'être complètement appuyé sur un framework notre js d'être disponible en open source donc vous pouvez faire chercher un social cloud sur github vous allez trouver les sources et pouvoir probablement l'enrichir la 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 modifier ou la faire évoluer mais c'est encore une fois mon mot clé c'est cloud mais aussi vitesse d'accès au cloud comme on peut délivrer des applications de manière rapide en prenant comme choix le framework que l'on a les langages que l'on connaît qu'ils soient d'un monde propriétaire ou qu'il soit d'un monde open source j'essaie de faire vite parce que clairement vous avez une journée qui a été longue mais je voulais pas finir mon propos que j'essayais de d'illustrer par quelques touches sans à la fois parler de partenariats et de partenariats clés et enfin parler de clients et on va donner la parole je vais donner la parole au partenariat bonsoir à tous je m'appelle philippe des maisons je suis depuis maintenant neuf ans directeur technique france de la société suz alors je précise puisque nous sommes en france nous ne faisons pas de la gentiane ni moins une boisson à base de gentiane nous sommes aujourd'hui et bien éditeurs d'une solution linux en pour l'entreprise et nous faisons partie en fait des happy few qui en vivons et sur lequel on vit assez bien je vais vous dire quelque chose de très important méfiez vous énormément des gens microsoft je pense qu'ils sont pas loin si vous les écoutez trop longtemps ils vont essayer de vous vendre je crois un truc qui est propriétaire depuis très longtemps et qui doit s'appeler windows donc écoutez moi bien c'est extrêmement important ces gens sont mes compétiteurs tous les jours je vais dans des sociétés et je fais en sorte que de promouvoir les logiciels libres l'open source qui sont nos convictions et qui sont nos revenus je peux me sembler important de le dire alfonso donc bonsoir alfonso castro je travaille chez microsoft j'aurais tendance à vous alerter également sur le fait de vous et de ces gens là qui font et sont effectivement des purs players de l'open source ça je le dis absolument avec grand respect et qui ont tendance à manger à plusieurs ateliers en même temps donc on est effectivement très tout à fait concurrent et là de manière tout à fait sérieuse derrière ces plaisanteries nous allons vous parler de notre partenariat mais sachez que tous les jours face aux clients lorsqu'il s'agit de choisir entre linux d'un côté windows de l'autre le naturel revient au galop vous défendez linux et nous défendons windows parce que nous sommes tous les deux convaincus que chacune des technologies effectivement à la plus grande valeur ceci étant dit ce préambule étant posé et on le faisait on le fait un peu systématiquement pour que les choses soient très claires ça fait sept ans que nous avons un partenariat maintenant qui a démarré on l'a sous les yeux le 2 novembre 2006 pour être très précis et sur quoi s'est-il basé philippe 2 novembre 2006 c'est le jour où je suis tombé de ma chaise et effectivement le 2 novembre 2006 il a été noté une feuille de route et sept ans après on l'a respecté je pense que ça c'est important parce que le 2 novembre 2006 quand j'étais par terre j'étais pas sûr qu'on respecte cette feuille de route et donc vous voyez il ya quelques quelque chose qui peut être mis en avant dès le début c'était le côté virtualisation je pense que ça c'est extrêmement important le fait de travailler ensemble sur la partie virtue sur la partie cloud et sur énormément d'aspects au quotidien pour tout simplement le bien de nos clients communs et soyons extrêmement honnêtes aussi sur le bien du bas de l'open source et des business de chacun aussi également je pense que ça alfonso peut le voir au quotidien c'est que ce sont des politiques de société l'une comme l'autre d'ailleurs on ne s'est pas réduit à notre simple partenariat j'irai nous avons ouvert aussi notre partenariat vers d'autres sociétés du monde propriétaire parce que le pont entre les deux mondes nous semblait extrêmement important et je pense que alfonso peut dire la même chose de son côté oui nous on a fait nos premiers pas donc avec des acteurs open source à l'époque suze à l'époque où il s'appelait nouvelle d'ailleurs était donc le premier partenariat de ce type depuis on en a signé plein d'autres et aujourd'hui sur différentes parties de notre offre on a effectivement d'autres types de partenariats aucun absolument aucun n'est au niveau de suze c'est de loin le partenariat le plus avec lequel nous avons l'engagement le plus fort et si le passé peut nous donner un peu de perspective ce qui est intéressant c'est le présent et le futur et aujourd'hui aujourd'hui nous continuons à collaborer nous nous collaborons sur le plan technologique sur les deux grandes approches on va dire du cloud à la fois sur le club public pour le coup c'est le nôtre donc sur windows azur donc seles suze linux enterprise serveur est disponible sur sur windows azur je vais le redire parce que en général il faut plusieurs plusieurs passes pour que ce pour vraiment se demander si je n'ai pas si ma langue n'a pas fourché vous pouvez bien faire tourner du linux sur la plateforme de cloud public de microsoft qui s'appelle windows azur en l'occurrence se laisse et quelques autres et l'autre axe également annoncé la semaine dernière annoncé en mai dernier mais mise à disposition la semaine dernière c'est sus cloud 2.0 philippe va nous dire dans une seconde de quoi il s'agit sujet sur lequel nous avons également activement contribué donc collaborer pardon avec d'elle d'ailleurs également pour sa mise sur le marché donc qu'est ce que sus cloud 2.0 alors sus cloud 2.0 c'est une implémentation évidemment d'open stack puisque encore une fois nous sommes une société qui a des gènes 100% open source qui plus est d'ailleurs qui a été mariée avec un autre projet open source qui s'appelle crowbar porté également par dell et donc tel que nous le faisons dans la distribution sus au quotidien de marier en fait nos présences communautaires dans un produit avec un cycle de vie pour le porter sur le marché et bien nous l'avons fait dans le monde du cloud avec open stack et crowbar chose intéressante c'est que effectivement vous savez nos petits chouchous c'est c'est zen c'est kvm on les aime on les adore on investit mais bon il ya d'autres choses sur le marché la vie est comme ça et donc ils sont très très bien mais disons qu'il ya certains clients qui les achètent mais non non c'est gratuit c'est gratuit de plaisanterie l'idée si vous voulez c'est de faire en sorte qu'un client qui a fait un choix qui n'est pas open source ne soit pas enfermé dans un choix qui va faire que toutes les briques autour et tous ces choix futurs en concernant l'architecture haïti reste dans ce monde propriétaire et donc l'idée c'est que le pont tout le monde peut l'emprunter dans les deux sens je pense que c'est important et donc pour conclure sur ce partenariat je pense que c'est important et de ce que ça a été brocardé et je sais que c'est difficile y compris pour les clients d'expliquer ce partenariat qui paraît contre nature et on va dire que dans au bout de sept ans de quoi on peut être fier et je pense qu'on peut être fier en plus je le suis fier personnellement c'est qu'une société comme suze qui s'appelait nouvelle à l'époque mais qui aujourd'hui donc se prénomme suze et bien ce qui est extrêmement important c'est que nous avons nous été l'initiateur de quelque chose de fort nous avons été finalement à l'origine de faire qu'une société comme microsoft qui comme un des symboles du monde propriétaire et bien soit à l'origine de 30 mille lignes de code gpl comité accepté non pas par suze parce que c'est une communauté par la communauté kernel.org et je pense que ça c'est extrêmement emblématique de ce que nous avons fait pendant ces sept années et on continue à faire maintenant c'est plus dans le kernel c'est au niveau d'open stack etc et ça j'en suis extrêmement fier et je pense que ça c'est peut être le symbole de ce qu'on est arrivé à faire chacun reste bien droit dans ses bottes nous sommes chacun avec des convictions sur la façon de faire du logiciel qui sont différentes mais on travaille ensemble pour faire en sorte qu'elle puisse collaborer et je pense que ça c'est peut-être un des gènes de l'open source la notion de collaboration dernier point sur la collaboration avant de passer à romain parce que romain représente ici la raison d'être de ce partenariat le partenariat est également une composante commerciale microsoft là aussi ça peut vous étonner mais depuis sept ans et revendeur de support linux nous revendons les offres de suze nous faisons des propositions commerciales nous signons des contrats de support linux en l'occurrence en particulier sur ce laisse au travers donc de ce contrat de partenariat et je peux vous garantir que tout va très très bien depuis sept ans on a plus de 1000 clients de par le monde on a des très 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 grands groupes on a de très petites sociétés on a absolument tout le spectre et on a un business qui se porte très bien alors pourquoi on fait tout ça on le fait parce que par pragmatisme on le fait parce qu'effectivement l'hétérogénéité est rennes on le sait j'enfonce une porte ouverte il ya des environnements linux et des environs windows à peu près partout aujourd'hui et il s'agit effectivement de d'offrir donc justement au marché cette intégration avant l'heure faire en sorte que nous prêts n'ont pas intégrer ont mais que nous fassions en sorte que nos environnements interopères et pour le bénéfice de nos clients donc en parlant de clients et bien on en a on en a un aujourd'hui avec nous auquel je vais passer la parole au moins bonsoir à toutes bonsoir à tous donc je suis romain canyon président de la société quality quality cloud c'est un nouveau un nouvel acteur dans le paysage du cloud français donc effectivement je confirme que les les guéguerres qu'on entendait tout à l'heure sont en fait un partenariat qui est très solide moi je vais plutôt parler de ma problématique en tant que hébergeur hébergeur public ce que je fournis mes services en self service donc ma problématique de départ c'est de fournir de fluidifier au maximum comme n'importe quel fournisseur cloud de fluidifier au maximum les les processus haïti et je passe par là pour expliquer mon choix technologique aujourd'hui on a besoin de fluidifier au maximum d'orchestrer au maximum les processus haïti et de se reposer sur des 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 softs qui sont simples à prendre en main ça explique notre choix aujourd'hui on s'est orienté vers la solution microsoft system center orchestrator pourquoi parce que c'est une solution qui a été très facilement prise en main par un type de profil qu'on a dans dans les dans les sociétés d'hébergement c'est à dire des profils d'administrateurs système pour qui le le développement donne presque du lurticaire et ces personnes là arrivent très facilement à développer des workflows qui sont très complexes et on arrive nous par exemple chez quality pour parler de nous à fournir des services depuis la commande jusqu'à la livraison en moins d'une minute pour pour les environnements hétérogènes dans la partie linux ubuntu par exemple on propose des services hétérogènes allant de la de la de la distribution ubuntu jusqu'à jusqu'à l'os microsoft en passant par la linux d'entreprise donc sus en l'occurrence pourquoi on a voulu proposer aussi une une distribution linux d'entreprise donc supporter et dont le cycle de vie est supporté tout simplement pour pour attirer des utilisations professionnelles et pour attirer les compagnies les les entreprises donc aujourd'hui en plus de ça on bénéficie d'une intégration parfaite des produits sus sur la plateforme microsoft parce qu'on utilise aussi de la virtualisation hyper v3 donc aujourd'hui on a une une intégration parfaite de la désenvironnement open source dit grand public ubuntu centos etc est également une 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 distribution linux d'entreprise qui nous permet de séduire nos clients professionnels super moi j'ai envie de de terminer on a eu trois messages extrêmement fort ce matin par la ministre quand même elle même par le responsable de l'inria et par le président du cintec sur le fait que la bataille entre l'approche propriétaire et l'approche open source était terminée je crois que nous ça fait sept ans qu'on le vit alors au début un peu seul dans notre coin maintenant il ya quand même beaucoup de monde autour de nous et voilà romain comme beaucoup d'autres en profite tous les jours on espère juste que ça va continuer voire continuer à s'amplifier merci beaucoup